L'exposition des Frères Baudard est à l'image de ces auteurs, c'est-à-dire qu'ils ont un champ de référence culturelle, artistique qui, pour des artistes aussi jeunes, est peut-être plus large que beaucoup d'artistes de la scène électronique qu'on peut connaître par ailleurs, grâce entre autres à leur environnement familial. On habite Cucuron, un petit village du Luberon. On habite ici parce que c'est notre maison de vacances. Notre maire est sculpteur sur bois et on a quatre sœurs qui font quasiment toutes de la musique. Chez nous, on avait accès à beaucoup d'instruments, puisque notre père avait été luthier, on avait un piano, des violoncelles, des trompettes, des guitares, on avait tout à portée de main en fait. Ça nous amuse beaucoup de partir enregistrer des sons comme ça dans la nature. Si on a une idée sur le chemin, on s'arrête et on fait des enregistrements. On rentre à la maison et on les retravaille. C'est d'abord la vidéo qui nous a amené à la musique quand on était adolescent. On faisait des clips pour des musiques existantes et c'est ce qui nous a donné envie de faire de la musique. Quand j'ai proposé ce projet à Romain, il était assez enthousiaste parce qu'il rêvait de faire de la musique de film. Sans la musique de Romain, le film n'aurait vraiment pas été ce qu'il a été. Je suis illustrateur depuis huit ans. Je dessine sur ordinateur et sur papier. Les thèmes qui reviennent souvent dans mes dessins, c'est la nature, les choses vintage. Je dirais que Romain a plus l'apport mélodique. Et moi, je veux plus facilement me mettre à faire des rythmes. Je prends souvent en charge le mixage à la fin. Quand on fait un live, les gens veulent de la musique dansante. Bien sûr, il a fallu transposer les musiques qu'on a fait en studio, en live. Et ça a été vraiment une bonne expérience. C'était un choix difficile parce qu'il y avait 220 candidats. Et finalement, c'est aussi beaucoup leur personnalité qui avait joué pendant la finale parce qu'ils étaient arrivés avec une humilité qui était très appréciable dans leur travail. Super content, on réalise pas. On est super content. Dans l'exposition, il y a deux pièces qui invitent le public à l'interactivité. On a l'arbre à cerveau qui est un tableau interactif avec un déclenchement de séquences qui permet de créer son propre programme musical en quelque sorte. C'est un travail extrêmement fin parce qu'en fait, chacun des objets permet tout un tas de partitions différentes. C'est un peu le principe du pianographe également, qui est une installation dont la partie numérique est plus visible. On montre là le lien entre le clavier et le déclenchement de séquences visuelles qui permet de créer des univers pour le coup d'interactivité extrêmement fin. C'est Maric, notre soeur, qui nous a aidé à faire certains éléments du synthétiseur, notamment les boutons, les tirettes. C'est vrai qu'on est très attaché au bois, déjà par notre famille qui est luthier principalement. Donc on a choisi d'utiliser le bois pour construire ces instruments. On a choisi de les construire de A à Z. C'était un enjeu, c'est la première fois qu'ils ont une visibilité de cette nature. Je pense qu'ils ont pris ça extrêmement à cœur et très très au sérieux, tout en gardant une petite part d'ironie et de mise à distance. Et le titre « Musique Meubles » reflète un peu cet état d'esprit finalement. Musique Meubles